M. Giraud, bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que représente ce partenariat entre Mérinov et la station biologique de Roscoff? Alors, pour nous, c'est une occasion d'élargir nos activités de partenariat vers l'international, en particulier vers la Bretagne, qui est une région qui, évidemment, comme la Gaspésie, est très tournée vers la mer. Qu'est-ce qu'eux vont vous apporter à Mérinov en termes de recherche? Qu'est-ce qu'ils font, eux, que vous ne vous faites pas, finalement? D'accord. Il faut comprendre que la station biologique de Roscoff, qui dépend de l'université de Paris, est un très gros centre de recherche en biologie marine. En fait, c'est probablement le plus gros d'Europe, avec près de 300 chercheurs réunis en un seul lieu et des compétences, des équipements tout à fait exceptionnels. Évidemment, en arrière de la station, il y a aussi un grand réseau d'entreprises de la Bretagne qui sont tournées vers la valorisation des produits marins et avec des marchés potentiels pour nos entreprises. Donc, c'est une entente de recherche, mais j'en déduis qu'il y a une entente aussi de commercialisation en sous-point? C'est une entente de commercialisation, mais c'est bien évident que ce qui nous rejoint aussi bien la station biologique que nous, c'est que nous sommes là pour faire de la recherche, mais au bénéfice de nos industries respectives et dans une optique de développement économique. Donc, notre travail, c'est de développer des projets que nous ne pourrions pas faire tout seuls, mais aussi de mettre en relation les entreprises en fonction de ce qu'elles recherchent comme produit. Et après, c'est aux entreprises de développer des partenariats d'affaires, mais nous, on doit créer les conditions gagnantes pour que ces partenariats-là puissent se concrétiser. Est-ce que les défis sont les mêmes de part et d'autre de l'océan en termes de recherche, de développer de nouveaux produits, de faciliter la vie des pêcheurs, par exemple? Oui, en fait, j'ai eu quelques rencontres déjà avec des entreprises bretonnes et on s'aperçoit que finalement, les enjeux sont très souvent les mêmes qu'ici. Bon, évidemment, le fonctionnement de l'administration, des choses comme ça, sont différentes. Mais en bout de ligne, pour les entreprises, ce sont les mêmes difficultés. Ce qu'on appelle, nous, l'ingénierie de projet, que les Français appellent la bioraffinerie, qui consiste à essayer d'attacher les pêcheurs, les usines de transformation, les entreprises plus biotechnologiques, et évidemment derrière les aspects réglementaires, tout ça sur la même longueur d'onde pour arriver à des succès. Et c'est tout un exercice. Est-ce que les enjeux, les pêcheurs, quand vous parlez aux pêcheurs, qu'est-ce qu'ils vous disent, les pêcheurs français, par rapport à ce que nous, on connaît au Québec? En réalité, les pêcheurs ont le même souci en France ou au Québec. Comme n'importe quelle entreprise, ils doivent d'abord et avant tout assurer leur rentabilité. Donc, eux, et d'ailleurs c'est un peu la même chose au niveau des usines de transformation, qu'on connaît bien chez nous, crabes, homards, crevettes, Il ne faut jamais oublier, perte de vue, que leur métier principal, c'est de produire des aliments. Ils sont là pour nourrir les gens, c'est leur activité, et donc il faut que cette activité-là reste rentable, quoi qu'il advienne, et efficace. Après, ils ne sont pas du tout fermés à l'innovation, au développement, à la recherche, tant et aussi longtemps que les chercheurs tiennent compte de leur réalité. Ils sont évidemment de continuer à fonctionner de façon rentable. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des échanges de chercheurs, des gens d'ici qui vont aller en Bretagne et vice-versa? Effectivement, le projet est sur deux ans. Donc, nous avons une petite mission exploratoire de chercheurs cet automne, au mois de novembre. Nous accueillons déjà, évidemment, à Rimouski, des chercheurs de la station biologique qui sont venus en Gaspésie faire visiter nos installations. Je vous dirais que cette année, il s'agit essentiellement de découvertes entre chercheurs. Par contre, l'année prochaine, donc à peu près aux mêmes dates, nous allons organiser avec l'appui du ministère des Relations internationales du Québec une délégation plus significative où nous allons inviter des entreprises de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, qui auraient entre-temps, donc dans l'année, on a un an pour faire ça, établi des liens d'affaires possibles avec des entreprises de Bretagne et qui, évidemment, à ce moment-là, souhaiteraient aller les rencontrer sur leur terrain pour concrétiser des relations d'affaires. On sait qu'il y avait déjà des débuts de partenariat avec certaines entreprises de la Bretagne. Est-ce que c'est ça qui a amené, finalement, les deux centres de recherche à s'asseoir et discuter de problématiques communes? Complètement. En fait, il y avait une collaboration, on va dire, plus institutionnelle, peut-être, qui existait entre la ville de Brest et la ville de Rimouski où il y avait eu des échanges de délégations et c'est dans ces rencontres-là que nous avons pu nous asseoir avec des gens de Roscoff et constater les similarités dans nos intérêts et en même temps la complémentarité dans nos approches puisque, donc, en tant que centre de recherche fondamentale, disposent d'outils dont nous pouvons à peine rêver mais, à l'inverse, on leur demande de plus en plus de travailler en synergie avec l'industrie et ça, je dois dire qu'au Québec, et en particulier en Gaspésie, on est assez doués pour ça. Donc, ça, plus, effectivement, des intérêts, on va dire, d'entreprises des deux rives de l'Atlantique, c'est vraiment un bon timing pour aller plus loin. Sachant qu'on ne veut pas avoir des échanges qui seraient comme, peut-être, qu'il y a pu y avoir dans le passé, juste des entreprises qui chercheraient de l'appui au masse au Québec pour la valoriser en France. Ça, je pense que tout le monde, maintenant, s'entend pour dire que ce n'est pas une solution. Ce qu'on veut, c'est du co-développement avec de l'innovation des deux côtés de l'Atlantique. Est-ce qu'on a plus à gagner dans ce partenariat-là que nous, on a à leur donner? Parce que c'est quand même 300 chercheurs là-bas, alors que nous, comparativement à eux, on pourrait dire presque pour imager qu'on est une poignée, finalement. Effectivement. Maintenant, il faut intégrer dans l'équation aussi l'aspect jeunes, mobilité et formation. Je vous dirais qu'une particularité, peut-être, de nos régions, c'est qu'on sait qu'on vit une crise de main-d'œuvre. C'est vrai au niveau des employés d'usines, des pêcheurs qui ont de la difficulté à trouver de la relève. C'est tout aussi vrai au niveau des entreprises qui font de la biotechnologie, qui font de l'innovation, tout simplement, ou même des centres de recherche comme nous, qui se cherchent donc des jeunes bien formés, avec des DEC, avec des diplômes universitaires de premier cycle, en transformation des produits marins, en contrôle de la qualité, en recherche, et qui ont énormément, énormément de difficultés à combler ces postes-là. Et à l'inverse, on a beaucoup de jeunes bretons qui choisissent ses carrières et pour qui le marché du travail est quand même relativement bouché. Donc, on prévoit aussi d'impliquer l'École des pêches de Grande-Rivière dans des échanges d'enseignants et d'étudiants. Avec, évidemment, l'intention d'attirer des jeunes bretons pour se placer, faire des stages, et pourquoi pas s'installer dans nos régions et participer au développement. Donc, c'est un partenariat. Donc, pour deux ans, est-ce qu'on peut déjà penser qu'il pourrait y avoir des suites ? C'est évidemment le but. Le partenariat est vraiment un financement de deux ans qui nous a été accordé pour monter des projets, développer des liens, conclure des ententes, nous faire finalement un plan de match de collaboration pour les années à venir. Donc, évidemment, le but, c'est d'arriver à des résultats à long terme. Le projet, le livrable concret, c'est vraiment d'avoir des objectifs et un plan de développement conjoint. Donc, une fois que ça sera fait, ce sera facilitant pour aller convaincre les paliers de gouvernement respectifs de dire, regardez ce qu'on a à proposer, on a besoin de petits coups de pouce pour aller encore plus loin. Exactement. Je pense que ça s'inscrit bien dans la stratégie maritime du gouvernement actuel. Et de toute façon, c'est bien évident que si des opportunités d'affaires ou de projets de recherche se présentent plus vite que l'on pense, on ne se privera pas, on n'attendra pas deux ans pour lancer des initiatives. Merci beaucoup, M. Giraud. Je vous en prie. Merci.